Ce vendredi 17 novembre, 9h30, 13h30. Parlons-en, là le débat est longu. Ourobet abomo lisolé à campagne électorale. Tozoz delava message nabino en direct, téléphone nicozalaikofo mama. Le débat spécial, 12h30, débat spécial. En exclusivité, le plan de paix du docteur Mukwege. Lundi, 13h, interview exclusive, il répondra aux questions de Top Congo. Filles et fils du Congo, très chers compatriotes. Il viendra un jour où, comme le montre aujourd'hui dans les misées, les forcés de la traite négrière ou les outils coloniaux de torture, l'on y montrera les physis, les canons et les machettes qui ont tant tué à l'est du Congo. En se demandant comment l'être humain a été aussi loin dans une barbarie aussi inhumaine. Il viendra un jour où l'on vivra l'absurdité et l'inutilité des armes dans la région des Grands Lacs, comme cela est aujourd'hui devenu le cas en Europe, où un mur avait séparé un même peuple après les deux guerres mondiales. Il viendra un jour où les responsables politiques et congolais mettront fin à leur guerre politicienne pour coaliser leurs forces dans l'intérêt général et les saluts de la patrie. Parce qu'ils auront unanimement pris conscience que cette longue guerre qui, chaque jour, brise des vies, détruit des villages entiers, cause à la population civile des souffrances insensées et déshumanise l'est du pays en conduisant les Congos, des Lumumba et des Kimbangu vers la fin en tant que peuple, en tant que nation et en tant que patrie. Alors, très chers compatriotes, n'attendons pas ces jours de paix des autres. Imaginons-les, inventons-les et fabriquons-les nous-mêmes. Aujourd'hui même, car demain risque d'être trop tard. Décidons-nous-mêmes que l'avènement de la paix commence aujourd'hui et la suite ne dépendra que de l'igno-patriotique de nos volontés pour pacifier profondément et définitivement la terre de nos ancêtres. Ce plan de paix que je vous propose aujourd'hui, c'est ma façon de vous dire, très chers compatriotes, que la paix au Congo, j'y crois. Et mieux qu'y croire, je suis prêt à jouer ma part pour que notre pays gagne sa paix, car la paix se gagne et ne se donne pas. filles et fils du Congo, très chers compatriotes, si faire taire définitivement les armes et mettre coûte que coûte fin à la guerre, et ce qui, avant toute chose, justifie ma candidature à la présidence de la République démocratique du Congo, le plan de paix, si après présenté, est d'abord et avant tout un appel à l'unité nationale, car sans celle-ci, nous allons tourner en dérision la raison d'être de l'engagement politique dans notre société. Deux principes d'extrême urgence conditionnent l'avènement de cette paix tant recherchée. D'abord, c'est ensemble que nous arrêterons décisivement la descente aux enfers de notre patrie. Ensuite, c'est consensuellement que nous devons ouvrir le chantier de la paix et de la stabilité sociale si nous voulons que celle-ci soit le socle du redressement national. Le moment est donc venu de regarder nos problèmes en face. Sans paix, il n'y aura ni redressement économique et social, ni développement humain, ni état des droits, ni justice pour les victimes. Aussi longtemps que durera cette guerre, nous ne ferons rien de bien pour notre peuple. Filles et fils du Congo, très chers compatriotes, l'ONU a été créée au nom de la paix à l'issue des deux guerres mondiales. Et le peuple congolais a été l'un des peuples d'Afrique à voir payer un lourd tribut dans ces conflits qui ne les concernaient que de loin. De 1914 à la fin 1917, des milliers de soldats congolais et auxiliaires militaires congolais périrent. Mais la force publique congolaise montra sa bravoure en remportant les victoires à Rwakadingi, Nyanza, au Rwanda et à Gitega, au Burundi. À Kato, Kigoma, Tabora, Itaga, Ousogye, Dodoma et Mahenge en Tanzanie. Comme nous pouvons le constater, plusieurs avenues et rues de Kinshasa commémorent les sacrifices suprêmes des Congolais pendant cette Première Guerre mondiale. Lorsqu'éclate la Deuxième Guerre mondiale, en 1940, les Congolais se retrouvent à nouveau sur plusieurs fronts à travers le monde pour faire régner la paix. Plusieurs avenues de la nouvelle cité de Kinshasa et autres villes du Congo commémorent également ces victoires de l'armée congolaise lors de la Deuxième Guerre mondiale. Parmi les plus en vues, il y a les avenues Éthiopie, Gambela, Asosa, Sayo et Birmanie. Filles et fils du Congo, très chers compatriotes, ces rappels historiques de l'implication des Congolais dans les deux guerres mondiales mettent en lumière que le Congo a beaucoup fait pour la paix dans le monde. Aujourd'hui, le Congo est à juste titre en droit d'attendre qu'à son tour, le monde fasse beaucoup plus pour la paix qu'il cherche. Étant conscient des facteurs endogènes et exogènes de l'instabilité de notre pays, la paix au Congo ne sera possible qu'en intégrant la dimension sous-régionale dans notre plan des paix. Ainsi, le cadre politique de ce plan des paix poursuivra la mise en œuvre des objectifs de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, conformément à son pacte et ses protocoles en vue d'instaurer une nouvelle civilisation de la coexistence pacifique des pays de la région où la sécurité et le co-développement transfrontalier seront les principales règles des vies communautaires régionales. M'appuyant sur le cadre politique et juridique, mon premier acte en tant que président de la République démocratique du Congo sera d'ouvrir ipso facto les chantiers de la réforme méthodique du secteur des sécurités en République démocratique du Congo. Secteur vital et faire des lances de la reconstruction nationale mais surtout obtenir des forces et des sécurités républicaines apolitiques, professionnelles, opérationnelles, respectueuses du droit international et humanitaire et des droits humains et en garantissant bien sûr durablement la sécurisation et la pacification du pays. Très chers compatriotes, en vous priant d'accepter que les aspects sensibles et stratégiques ne puissent être évoqués ici, retenez néanmoins que mon plan de paix est une conception holistique de la paix sous la forme de l'arbre et des paix ayant comme racine les systèmes de défense et de sécurité du territoire national stratégiquement organisés sur trois échelles. Un, les unités de vigie militaire et d'alerte chargée de l'observation et de la surveillance des frontières. Deux, les forces d'intervention rapides dont les unités combattantes seront prédisposées dans des bases de soutien prêtes à se déployer dans leurs zones d'action prédéfinies. Ces unités formeront le gros des forces de la nouvelle armée congolaise dans la logique force mobile, rapide et défensive. Trois, les forces centrales interarmées, unités décisives dont les outils lourds d'attaque et de défense seront dotés en fonction des différentes menaces et des schémas d'évolution de la situation sécuritaire sous-régionale, régionale, internationale. Quatre, la réforme du corps de police basée sur la formation des policiers. Ainsi, on fera des formations de criminologie, police de frontières, police de proximité, police des mines, police scientifique, une police financière, voire même une police contre la cybercriminalité. ces nouveaux systèmes de défense et de sécurité du territoire national aura cinq urgences. Un, procéder à un état des lieux général de l'armée, la police et les services des renseignements en faisant un recensement des unités et un éventaire exhaustif des armes et munitions comme première étape pour évaluer les besoins en ressources humaines et un outil de combat avec comme axe prioritaire d'action, améliorer la gestion des stocks d'armes, mettre en place un système de traçabilité des munitions et des armes mises à la disposition des soldats et des policiers, assurer un respect martial de la chaîne de commandement et forger une armée qui saura distinguer et récompenser les mérites et châtier l'indiscipline. Deux, professionnaliser les structures administratives de l'armée, dont celles qui ont en charge le contrôle de la gouvernance des opérations de l'armée à travers prioritairement la restructuration du corps des officiers, de commandement et d'encadrement. Trois, améliorer sensiblement les conditions des services, notamment les salaires du soldat et du policier afin de venir à bout des différents malaises qui empêchent la performance professionnelle et le comportement éthique dans l'armée et dans la police. C'est-à-dire, entre autres, le retour à un système salarial à contenu réel de pouvoir d'achat et la restauration d'une pyramide des grades conforme aux missions et à l'efficacité des armées et de la police, le renforcement de la responsabilité hiérarchique, le renforcement du moral des troupes et la préservation des traditions militaires et policières. Quatre, assurer une vaste campagne de recrutement dans les 145 territoires pour former une armée républicaine de jeunes soldats au passé vierge et d'abus des droits humains professionnels recrutés sur la base de la vocation du sacrifice suprême de la vie pour la défense de la mère patrie. Ils seront adéquatement équipés, convenablement rémunérés et encadrés par des personnels qualifiés et des éléments expérimentés expérimentés également au passé vierge et d'abus qui seront insérés dans des unités stables du point de vue mission, organisation et effectifs pour développer l'esprit des corps et souder les membres des unités. Très chers compatriotes, le tronc de l'arbre de paix concerne la sécurité alimentaire nationale et la démobilisation des armements. À cet effet, moi, Denis Moukouégué, une fois élu président de la République, j'ai décrété sans délai trois ans d'état d'urgence agroalimentaire avec comme objectif j'étais en délai de trois ans des bases solides pour l'autosuffisance alimentaire nationale et la réinsertion des démobilisés dans la société en vue de prévenir les récidives. J'étais en délai les trois ans des bases solides pour l'autosuffisance alimentaire nationale et la réinsertion des démobilisés dans la société en vue de prévenir les récidives. Les dispositifs structurants appelaient à constituer l'ossature stratégique de cet état d'urgence agroalimentaire et le lancement d'une ambitieuse opération des DRVA c'est-à-dire désarmement démobilisation et redéploiement des anciens combattants dans des villages agricoles. Ces villages agricoles seront aménagés sur le modèle militaire à savoir 1. La structure des bases c'est-à-dire le village agricole sera un bataillon agricole composé d'une compagnie maraîchère et vivrière d'une compagnie agropastorale d'une compagnie aquacultrice piscicole et pêcheuse et d'une compagnie sylvicultrice. 2. La structure d'appui au village agricole c'est le régiment agricole dont la mission sera d'optimiser les savoirs agrologiques et les savoir-faire agronomiques pour rendre plus efficace le travail productif des bataillons agricoles. 3. La brigade agricole assurera les formations et les services d'incubateurs agroalimentaires tout en servant des supports logistiques aux bataillons agricoles. Et enfin, l'état-major agricole opérationnel ou la tour de contrôle des opérations relatives à l'état d'urgence agroalimentaire. Il sera subdivisé en plusieurs unités spécialisées dont les deux plus importantes sont primo, l'unité du génie agricole composée principalement de deux corps, un corps de construction rapide des routes ou de réhabilitation des routes, des rails, des ponts, des ports et toutes les infrastructures agropastorales à un corps de fabrication accélérée des machines et outils agricoles. Secondo, l'unité des études et de la planification agricole stratégique. Très chers compatriotes, les branches de l'arbre de la paix sont les douze branches formant les douze piliers de mon projet de société et de nouvelles civilisations républicaines. Ces douze piliers représentent les douze sécurités à réaliser pour concrétiser les biens vivent ensemble congolais. Il s'agit entre autres de la sécurité sanitaire, de la sécurité sociale, de la sécurité économique et de l'emploi, de la sécurité judiciaire et juridique, de la sécurité des biens et des personnes, de la sécurité énergétique, de la sécurité culturelle et sportive, de la sécurité environnementale et touristique, de la sécurité des libres circulations dans les pays, de la sécurité des journalistes et du journalisme, de la sécurité diplomatique et enfin de la sécurité éthique et émotionnelle. Mon projet de société et de nouvelles civilisations républicaines avec ses douze piliers ou ses douze sécurités sera solennellement présentée à la nation d'ici peu. Par ailleurs, la sève de l'arbre et de la paix, c'est le système éducatif et formatif national élargi à l'enseignement supérieur et technique, aux apprentissages professionnels pratiques, à la recherche scientifique ainsi qu'à l'organisation nationale de la créativité et de l'innovation. Et enfin, le fouille de cet arbre d'épée s'appelle les bien-vivre ensemble les Congolais. Très chers compatriotes, mon deuxième acte, en d'un mais sans premier jour, sera la saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies pour exiger l'adoption d'une résolution conformément au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Cette résolution devra consister à mettre à la disposition de la République démocratique du Congo une nouvelle mission internationale d'imposition de la paix. Je me souviens et je vous prie de rappeler à votre souvenir qu'au début du mois de mai 2003, en réponse à l'appel lancé par le secrétaire général des Nations Unies d'alors, et c'est en vue d'en finir rapidement avec un conflit qui avait mis la province d'Itoury à feu et à son avec un risque de génocide. Le Conseil de sécurité de l'ONU avait autorisé au travers de la résolution 1484 du 30 mai 2003 une opération militaire internationale d'imposition de la paix par la force. Cette opération appelée Artemis composée par des armées aguerries et professionnelles avait été lancée le 12 juin 2003. Quelques semaines après, la paix était restaurée et le 1er septembre 2003, cette opération avait officiellement pris fin et les génocides évités. C'est cette jurisprudence des fermes et diligentes décisions d'action qui nourrit ma résolution d'exiger durant mes 100 premiers jours que le Conseil de sécurité de l'ONU de manière concomitante au retrait de la force régionale et au remplacement de la MONISCO par une mission internationale d'imposition de la paix par tous les moyens. Filles et fils du Congo, mon troisième acte en tant que président de la République démocratique du Congo, sera de saisir le secrétaire général de l'ONU pour lancer l'initiative sur base du pilier 2 du principe de la responsabilité de protéger tel qu'adopté lors du sommet mondial de 2005 que le Conseil de sécurité de l'ONU adopte une résolution proclamant le respect absolu de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et la violabilité de ses frontières. En cas de non-respect, cette résolution devrait entraîner la suspension ou l'expulsion de tout pays qui, enfin, de manière persistante les principes énoncés dans la Charte. Filles et fils du Congo, très chers compatriotes, je présente aujourd'hui mon plan des paix en faisant appel à l'esprit du front commun qui, jadis, en 1959, à un moment exceptionnel de la vie de la nation, avait guidé la conscience des pères de notre indépendance. En effet, à la veille de l'ouverture de la table ronde politique à Bruxelles, les pères de l'indépendance pourtant divisés entre modérés et nationalistes, entre unitaristes et fédéralistes, entre partis ethniques et partis régionaux, avait malgré tout, au nom de l'intérêt commun, envie de l'accession de notre patrie à l'indépendance dans l'unité nationale, pris l'engagement solennel d'unir leurs efforts de défendre les mêmes positions sur toutes les questions inscrites à l'ordre du jour. Très chers compatriotes, acteurs politiques, membres de la société civile, activistes des mouvements citoyens, je m'adresse à vous à un moment sans précédent dans l'histoire de notre pays où le pire est devenu un peu trop facilement imaginable. J'emploie les mots sans précédent parce qu'à aucune époque précédente, la sécurité du peuple congolais et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo n'ont été aussi en danger qu'aujourd'hui. Parce que la paix ne renvoie pas seulement au silence des armes, mais aussi au bruit des divers et variés chantiers du redressement national. Dès lors, mettre fin par tous les moyens à cette guerre devient une obligation patriotique qui nécessite l'union des forces vives de la nation pour restaurer la dignité de notre peuple, le prestige de notre histoire nationale et assurer comme il se doit la grandeur de notre patrie. Je forme l'ardent souhait que mon plan de paix contribue à l'avènement de cette vaste coalition des efforts et des forces des patriotes congolais souciés de l'intérêt général et de la sauvegarde de notre souveraineté pour mettre fin coûte qu'écoute toute affaire cessante et sans délai à cette guerre qui nous déshonore tous et toutes. Très chers compatriotes, la paix se gagne ensemble, chaque jour. gagnons-là en nous mettant ensemble que les dieux tout-puissants éclairent l'esprit de ceux qui, dans les pays, en Afrique et à travers le monde, ont le pouvoir de faire taire les armes en République démocratique du Congo et de mettre fin immédiatement à cette guerre insensée. Que vive une patrie congolaise digne, une, indivisible et prospère. Je vous remercie. Sous-titrage Sous-titrage Vous venez de suivre le plan de paix du candidat le docteur Denis Moukouégué. Alors, nous ne sommes pas encore en campagne, donc personne ne va faire quelconque appel au vote ni de référence à numéro. Mais, comme nous l'avions fait précédemment, notamment pour le candidat d'Elie Sessanga, nous donnons de l'espace au candidat pour faire connaître leur programme parce que avant la campagne, c'est faire connaître le programme, pendant la campagne, c'est faire adopter son programme. Et aujourd'hui, nous recevons le prix Nobel de la paix 2018. Docteur Denis Moukouégué, vous êtes avec nous. Bonjour. Bonjour, Christophe. Pour vous interroger dans cette émission qui a commencé en parlant-en, qui a viré à l'émission Le Débat et qui va se terminer en édition spéciale, je ne suis pas seul, Thierry Kamboune, dit bonjour. Bonjour, Christiane. Alors, retour sur votre plan de paix, deux principes unités consensus, ce trois actes refond du système de sécurité demande à l'ONU d'adopter une résolution d'instauration d'une nouvelle mission et que l'ONU ordonne le respect de la souveraineté de la RDC et de l'intangibilité des frontières. Avec cette grosse priorité, ces grosses priorités, l'armée, cinq urgences, notamment état des lieux, professionnalisation, amélioration des conditions de service, campagne de recrutement des jeunes, l'agriculture, trois ans d'état d'urgence, votre plan de paix, c'est un arbre avec douze branches de sécurité, sanitaire, sociale, économique, judiciaire, biens et personnes, énergétique, culture et sport, environnement et tourisme, libre circulation, journalisme, diplomatie, éthique et émotion, avec la sève qu'ont tous les arbres et ses fruits, le bien-vivre ensemble entre Congolais. Alors ma première question va être la suivante. Au moment où on parle bientôt de campagne électorale où chacun va prêcher pour sa chapelle, comment est-ce qu'un candidat peut venir lancer un appel à l'unité et la cohésion entre tous les Congolais, en ce compris, évidemment, les politiques ? Merci. Je crois que nous sommes dans une crise existentielle. Je pense que lorsqu'on se trouve dans une situation comme la situation de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, il faut absolument qu'il y ait une unité nationale. Nous avons besoin de faire un front commun pour pouvoir faire face à cette crise existentielle. Sinon, en fait, on fera une campagne, mais il n'y aura pas le pays pour lequel nous nous battons. Donc, pour moi, c'est capital de pouvoir faire ce front commun pour arriver à indiquer cette crise existentielle qui nous menace. Mais un front commun, c'est l'initiative d'un président, d'un leader d'opinion qui veut rassembler tout le monde. Ce n'est pas l'initiative d'un candidat à une période où on aura plutôt tendance à séparer grains de livret bons et mauvais programmes. Je suis citoyen, d'abord, de la République démocratique du Congo, et je suis Congolais, d'abord. Et donc, je pense qu'à ce titre de citoyen, je tiens absolument à ce que le Congolais puisse d'abord voir ce qui est le plus important, c'est la nation, c'est la patrie qu'il faut d'abord sauver avant de penser à ses propres ambitions. Dans cette logique, docteur Moukouégué, quelles sont les chances que vous accordez aux discussions qui se passent en ce moment en Afrique du Sud auxquelles prennent part vos délégués également ? Je crois que ces discussions, ils ont fait un cadre et les différents candidats vont continuer à discuter pour pouvoir trouver une solution. Les nouvelles qui ne viennent de là ne sont pas très rassurantes quant à la fumée blanche que vous attendez ? Raison pour laquelle il faut continuer à discuter. Je crois qu'il y a toujours la possibilité de trouver un compromis. Le temps joue contre vous. La campagne électorale démarre dans deux jours. La première phase avec vos délégués n'a pas encore abouti à grand-chose. Vous dites qu'il faut continuer à discuter. Entre-temps, chacun fonce sur son chemin. Quand est-ce que vous espérez aboutir à un compromis alors que les élections, c'est... Vous savez, quand vous négociez, il ne faut jamais perdre courage. Il faut savoir que l'enjeu, comme je viens de le dire, est détail. Et donc, vu l'enjeu, je crois que nous n'avons aucune raison de nous décourager puisque nous pensons que c'est par là où on va trouver la solution. On vous sent convaincu que vous êtes le choix idéal pour changer les choses dans ce pays. et chacun de vous a le même discours. Est-ce que vous pourrez vous retirer au profit de quelqu'un d'autre ou bien vous pensez vraiment que de ces discussions aboutiront comme résolution le choix d'Edeni Moukoué comme le candidat commun de l'opposition ? C'est vous qui dites que vous sentez que je suis convaincu. Nous venons tous de suivre le message. Voilà. Vous suivez le message et je pense que le plus important pour moi, c'est de pouvoir discuter avec les autres candidats et je viens de présenter ce point de paix puisque je crois fermement qu'après trois décennies, il faudrait qu'on se mette ça en tête, trois décennies de conflits, de guerres. On n'a su rien faire pour notre population et aujourd'hui, je crois que le préalable de la paix devient un préalable qu'on ne peut pas se passer de ce préalable pour pouvoir avancer dans d'autres questions qui concernent la nation. Alors revenons sur... Vous allez arrondir les angles ? Vous allez aboutir vraiment à une solution ? Je ne peux pas être dans une... Martin Faulou... Je ne peux pas être dans une négociation très rigide. La règle de la négociation, c'est la flexibilité et je vais présenter mon plan de paix et essayer de convaincre les autres que je suis le meilleur candidat pour pouvoir mettre en œuvre ce plan. Vous voyez que ça risque d'être difficile d'avoir adhésion. Unité et consensus, ça, c'est votre plan de paix. Cette discussion a lieu entre cinq personnes. Il y a 26 candidats. Pourquoi pas ? Ou est-ce impossible de penser que ces discussions vers cette unité soient entre les 26 candidats à l'élection présidentielle ? Vous savez, les candidats sont libres, mais je parle avec aussi bien ceux qui étaient en Afrique du Sud, mais hier, vous avez vu, j'ai signé avec ceux qui n'étaient pas en Afrique du Sud. Donc, je suis très ouvert et j'essaye d'utiliser toutes les plateformes pour amener les compatriotes à ce qu'ils puissent tous comprendre une chose, c'est la nation, c'est la patrie qu'il faut sauver. Et également l'union sacrée de la nation ? L'union sacrée de la nation, je crois qu'ils se sont regroupés dans l'union sacrée de la nation et je pense qu'aujourd'hui, ils sont en face de nous. Nous avions donné des conseils, nous avions essayé de pousser l'union sacrée à ne pas commettre certaines, de ne pas prendre certaines décisions qui mettraient notre nation en danger. Malheureusement, ils ont persisté dans cette voie et aujourd'hui, une partie de notre patrie ne nous appartient plus. Il faut appeler les choses par leur nom. Je crois qu'à son temps, vous avez vu à quel point je m'étais opposé par exemple à l'arrivée de l'armée ougandaise en République démocratique. du Congo. Tout le monde, enfin, tout analyste pouvait comprendre qu'appeler l'armée ougandaise après le passé que nous avions eu avec l'armée ougandaise, ça inspirerait forcément l'armée rwandaise. C'est ce qui s'est passé et aujourd'hui, nous avons toutes les armées à l'est du Congo et chacun exploite et gère la partie. Chaque armée gère la partie qu'elle occupe à son gré. Je crois qu'on ne peut pas laisser les pays dans cet état. Dans votre plan de paix, il y a la composante sous-régionale. Vous faites référence dans votre discours à la conférence internationale sur les Grands Lacs qui parle de co-gestion de la crise en République démocratique du Congo. Comment, si vous, vous êtes président de la République, comptez-vous co-gérer cette crise sans faire appel à l'Ouganda, au Rwanda et au Burundi notamment ? En fait, je pense que pour faire la paix dans cette région, il faut, on ne peut pas ni pas parler avec ces pays. Ce sont nos voisins et ils seront toujours là. Donc, il faut discuter avec eux. Mais il ne faut pas non plus oublier que ces pays sont des acteurs. Ils participent activement à la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Alors, pourquoi parler avec ce qui n'a pas le même intérêt que nous dans la résolution des conflits ? Mais de toute façon, je pense que dans une résolution des conflits, on ne parle pas qu'avec des amis. On parle aussi avec des ennemis pour pouvoir les amener à adopter notre position. Mais dans le cadre politique de ce plan des paix, je dis très bien qu'il faudrait absolument qu'on puisse parler avec eux. Je pense que le pacte de la conférence internationale de la région des Grands Lacs vise la stabilité de la région, le développement et ça, c'est ce que nous aussi nous visons. Mais je considère qu'étant donné que toutes les initiatives ont échoué, il faudrait que nous ayons un cadre qui sort de la région des Grands Lacs pour être beaucoup plus large au niveau africain, pourquoi pas, sur le plan international. vous avez même évoqué dans votre plan de paix l'adoption d'une résolution d'instauration d'une nouvelle mission internationale d'imposition de la paix par tous les moyens. Pas la Monisco, plus que la Monisco. Mais le peu, la Monisco n'a pas pu faire. Est-ce que vous pensez que l'ONU peut plus ? Vous savez, en fait, les gens, ils confondent complètement une mission d'imposition de la paix. et je peux vous dire, par exemple, au Mali, avant que MINISMA soit mis en place, il y avait une mission d'imposition de la paix. Et une mission d'imposition de la paix peut être confiée à une armée aguerrie qui va juste imposer la paix, désarmer les groupes armés qui sont en place. Cels qui résistent, ils vont subir la force de cette armée et je crois que ça, c'est complètement c'est différent d'une mission, par exemple, d'observation des Nations Unies. Et là, je voudrais quand même que l'on puisse préciser qu'il y a même la République démocratique du Congo, nous avons déjà eu une mission de ce type. Quand il y avait risque de génocide à Nitori, c'était un génocide qui était en cours. En trois mois, Artemis a su arrêter ces génocides. C'est tout simplement puisque c'était un commandement unique. Il y avait une armée aguerrie et qui avait une mission d'arrêter ce conflit qui risquait de nous plonger dans un génocide. Et ça, c'est une mission qu'on peut obtenir lorsque on présente ces arguments auprès. On peut l'obtenir. Nous avons des pays africains, nous avons un pays comme l'Egypte qui a une armée très très puissante. Vous avez des contacts avec eux ? Vous avez des contacts avec des pays ? Certains pays sont prêts ? Absolument. Nous devons absolument avoir les contacts avec tous les amis africains et d'ailleurs pour essayer d'obtenir cette mission. Et là, je dois expliquer. La mission, c'est pour nous permettre pendant que nous sommes en train de faire notre réforme du secteur de sécurité, c'est-à-dire recruter des jeunes qui n'ont jamais été dans un groupe armé et qui n'ont jamais commis d'abus, lorsque nous sommes en train de les former, ces jeunes, on ne doit pas les envoyer au front avant qu'ils soient prêts à aller au front. Et pendant cette période, nous savons que les ennemis de la paix en République démocratique vont continuer d'opérer. Et donc, pendant ces temps, nous voulons avoir une protection sous la couverture internationale qui nous permet de faire monter notre armée en puissance. Et je pense qu'en deux ans, nous pouvons avoir des groupes qui sont suffisamment aguerris pour pouvoir assurer la sécurité en République démocratique du Congo. Je vais vous dire une chose. Nous ne devons pas continuer à vivre dans le fatalisme. Il faut savoir que le Congo a une histoire. Et le Congo n'a pas toujours été un spectateur par rapport à ce qui se passe dans le monde. En 1914, Première Guerre mondiale, les armées, les forces congolaises à cette époque ont fait des campagnes avec des victoires. Vous les avez cités dans votre plan de paix. Dans le plan de paix, ils sont cités. Ça, c'était pour ramener notre population à comprendre que les trois décennies que nous connaissons, où finalement nous sommes méprisés par tout le monde, en fait, c'est une période de vaches maigres, mais nous avons la capacité. Et je crois que j'ai cité, pendant la Première Guerre mondiale, on a eu des victoires au Rwanda, à Rwakadingi, Nyanza, au Burundi, à Gitega, on a eu des victoires à Kigoma, à Maheng, etc. Et toutes ces victoires-là, je crois qu'elles sont commémorées ici à Kinshasa puisque nous avons des avenirs qui portent le nom de ces victoires. En 1945, nous avons également eu des victoires jusqu'en Birmanie. Et donc, je pense qu'il faudrait que le peuple congolais comprenne que nous ne sommes pas des fainéants, nous avons la capacité, mais il faut absolument que nous puissions nous organiser, il faut que nous puissions mettre une armée en place et nous avons une jeunesse, nous avons des hommes et des femmes capables de mettre une armée qui peut protéger les frontières congolaises. Thierry Cambodier. Docteur, je reviens un tout petit peu en arrière par rapport au dialogue parce que vous avez dit que ce sont nos voisins, nous sommes obligés de dialoguer avec eux. Depuis plus de 20 ans, nous dialoguons avec ces pays qui nous agressent, qui tuent nos populations et pient nos richesses. Quelle posture vous vous proposez que la République démocratique du Congo doit adopter et quel narratif elle doit avoir vis-à-vis d'eux qu'elle n'a pas eu, je parle de la RDC, toutes ces années vis-à-vis du Rwanda et de Lugan ? Hier, vous parliez notamment, je compète, hier vous parliez de rupture de relations diplomatiques avec le Rwanda notamment. Aujourd'hui, apparemment, ce n'est plus dans votre... Écoutez, il ne faut pas confondre les choses. Faisons la part des choses. Je vais d'abord répondre. Monsieur, vous savez, lorsque vous négociez en position de faiblesse, dans toute négociation, c'est le rapport des forces qui doit jouer. Lorsque vous êtes dans une situation de faiblesse et que vous négociez, à ce moment-là, c'est l'autre partie qui doit vous imposer sa façon de voir. Et moi, je pense que ce que je propose dans ce plan de paix, c'est que nous puissions avoir une armée qui va monter en puissance et nous permettre d'être dans un rapport des forces qui nous permet de discuter avec les voies puisqu'on ne peut pas les déplacer. Ils sont là. Je suis d'accord, mais en attendant d'avoir cette armée, vous parlez de dialogue dans un cadre africain, mondial. Je n'ai pas parlé. Il faut bien suivre ce que j'ai dit. J'ai bien suivi. Le cadre, ce n'est pas forcément les dialogues. Le cadre, ça veut dire nous avons un pacte, par exemple, pour la conférence internationale de la région des Grands Lacs qui prône, qui a six, dix protocoles et dans ces dix protocoles, il y a par exemple un protocole sur l'exploitation des ressources naturelles. Nous savons très bien que les conflits en République démocratique du Congo ont aussi, parmi ses racines, le problème de l'exploitation. Tout cela a été fait, docteur. Les dialogues dans ces différents cadres ont été organisés. Raison pour laquelle je demande quelle posture nous devons avoir vis-à-vis de ça. devons d'abord changer les rapports des forces. Comment ? Je suis le rapports des forces en faisant monter notre armée en puissance. Vous parlez de refondre de cette armée. Ce que l'on constate, c'est que pendant longtemps, cette armée s'est retrouvée dans un embargo qui ne disait pas son nom. Vous appelez à l'aide de la communauté internationale. L'ONU ordonnait le respect de la souveraineté de la RDC et de l'intangibilité de ses frontières. Tout ça, c'est ce que le Congo a fait toutes ces années. qu'est-ce qui va faire que d'une baguette magique, peut-être parce qu'elle a un prix Nobel, cette communauté internationale qui, dans le rapport de force, se retrouve plutôt aujourd'hui du côté de Rwanda, change de fusil d'épaule et se dise non, plus Kagame, mais Mukwege. Je pense que, monsieur Christian, vous savez très bien qu'on n'a jamais réformé notre armée. L'armée que nous avons aujourd'hui, c'est un mélange de tout ce qu'on a trouvé sur terrain. Toute personne qui avait une arme sur terrain s'est retrouvée dans l'armée congolaise. On a appelé ça brassage ou mixage, mais en fait, ça n'a jamais été un corps d'armée. Et je pense que pendant les 30 ans, ce qui a manqué et ce que nous allons avoir dans notre programme, c'est cette réforme de ce secteur de sécurité. En combien de temps ? Parce que vous allez hériter de la même armée si jamais vous êtes élu demain. Mais écoutez, moi je vous dis, je vais avoir une armée réformée. Je crois que c'est très clair. Oui, mais en combien de temps vous allez procéder à la réforme de l'armée, c'est ce que vous dites, mais cette réforme prendra du temps ? Ça prendra du temps. Cette réforme, je vous ai dit que la première chose, les 100 premiers jours, je vais demander à ce qu'on lance ces programmes de réforme du secteur de sécurité. Et ces programmes de réforme et de sécurité consistent, un, à pouvoir faire l'état des lieux. et aujourd'hui, on n'a jamais fait un état des lieux. Quand on parle des forces armées congolaises, on ne sait même pas ils sont combien, on ne sait pas les armées qu'on a, on n'a pas un système qui inventorie les munitions et les armées que nous avons. Donc nous avons une armée qui est tout à fait une armée de nom. C'est pour ça que notre première action, ça sera de faire cet état des lieux pour savoir, en fait, cette armée qui n'arrive pas à se débarrasser de tous ces groupes armés, c'est quel type d'armée que nous avons. Ça, ça n'a pas été fait. Nous allons le faire et une fois que l'inventaire sera fait, une fois que nous aurions le nombre de soldats que nous avons, nous allons restructurer le commandement. Et ça aussi, c'est très important. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons des commandements qui sont parallèles. Nous qui sommes sur terrain, parfois, on ne sait pas, les opérations, il y en a dix, il y a dix généraux et finalement, sur terrain, c'est la cacophonie totale. Et donc, moi, je pense que quand on parle de la réforme et de l'armée, ça n'a jamais été fait. Et aujourd'hui, nous nous proposons, le premier acte, ça sera d'abord réformer l'armée. Et cette réforme, elle va partir, un, par, donc, faire un état des lieux avec des inventeurs pour savoir où sont les armes, où sont les munitions, où sont les unités combattantes. Deuxièmement, nous allons restructurer le commandement. Une fois que le commandement est restructuré, nous allons mettre les soldats dans des conditions de travail où il peut vraiment se sentir qu'il est soutenu par son état. Et troisièmement, nous, comme je viens de le dire, nous allons recruter des nouveaux soldats, nous allons faire un recrutement dans 145 territoires pour nous permettre d'avoir des soldats qui auront un objectif précis, qui auront une mission précise et qui vont comprendre que leur rôle est de protéger notre intégrité territoriale. Et ça, ça n'a jamais été fait. Et aujourd'hui, nous avons une armée qui regroupe des gens qui ont des intérêts divergents, qui ne voient pas dans la même direction, qui ne font pas les choses de la même façon. Et ça, vous ne pouvez pas me dire que ce n'est pas une nouvelle chose. Vous serez obligé de faire avec le même commandement, avec les mêmes éléments de troupes, si jamais vous êtes élu demain. Raison pour laquelle je demande avec qui vous allez réformer cette armée et pour combien de temps. Avec les Congolais. Parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs techniciens d'état-major ou tout simplement des officiers supérieurs qui ont fait des écoles militaires reconnues mondialement et qui aujourd'hui, ils sont tout simplement à la retraite. Nous allons faire appel à toutes les forces congolaises pour que nous ayons des centres de formation de nos jeunes qui sont vierges d'abus, de toutes sortes d'abus et pouvoir les former par nos généraux. Nous avons des généraux, nous avons des officiers supérieurs congolais et qui ont passé par des grandes écoles militaires du monde et qui seront, qui vont se disponibiliser. Je reviens à l'une de vos recommandations dans votre plan de paix, mission internationale d'imposition de la paix. C'est la moniscobis. Mais non, il faut vous... Mais est-ce qu'on peut... Mais il faut vous renseigner, monsieur. Non, 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 c'est clair. Ne faisons pas... S'il vous plaît. Ne faisons pas des discussions qui... Mais non, écoutez, j'accepte de discuter si vous êtes correct dans ce que vous êtes en train de dire puisque quand je dis une mission d'imposition de la paix, c'est complètement différent de la Monisco. Et dans mon discours, d'ailleurs, la Monisco va partir, l'EAC doit partir et toutes les forces étrangères sur le territoire congolais doivent partir. Professeur, pour moi, c'est très clair. Docteur, s'il vous plaît, je n'ai pas parlé de la Monisco dans la définition de sa mission actuelle. Si vous m'avez laissé terminer ma question, peut-être que vous n'alliez pas être déçu. Ce n'est pas dans la configuration actuelle de la Monisco, mais vous répétez tout le temps que vous êtes un homme de terrain. Aujourd'hui, sur le terrain, la mission des Nations Unies, appelée la Monuc, Monisco, ou tout ce que vous voulez, est vomi par la population parce que plus de 20 ans après, elle a accouché d'une souris. Elle n'a pas produit les résultats attendus. en quoi cette mission que vous dites que vous allez solliciter va faire mieux que les différentes missions de la Monisco qui ont été sur le territoire congolais ? Écoute, moi, je pense que si vous négociez ou vous discutez de quelque chose, je pense qu'il faut savoir le contenu. Et chaque mission des Nations Unies a une mission précise. Les différents gouvernements congolais ont demandé la même chose, docteur Moukweke. Ils n'ont pas... Une mission plus contraignante. Ils ont demandé... On a suivi. Le président Kabila, le président Tshisekedi, tous ont dit la même chose à la tribune des Nations Unies. Ils ont demandé la même mission. Mais non, messieurs, je pense que renseignez-vous une mission d'imposition de la paix, ce qui va être complètement différent. Aujourd'hui, la Monisco, il y a 44 ou 47 Etats qui font partie de cette mission. Et moi, je considère qu'une mission avec 47 Etats, c'est très, très difficile de pouvoir avoir un commandement. Elle a réussi où, ce genre de mission d'imposition de paix ? Donnez-moi des exemples. Moi, je vous donne... Parce que vous avez parlé du Mali dernièrement. Je vous donne... Vous avez parlé du Mali dernièrement. Le résultat n'a pas été fameux. Je vous donne un exemple précis. Oui. Et si vous êtes journaliste au Congo, vous savez que en juin 2006, ils ont risqué un génocide en Itourie. Et on a eu une mission d'imposition de la paix alors que la Monisco était sur place. Donc, ça veut dire que ce sont deux choses différentes. Et moi, je ne vois pas pourquoi vous voulez que ce soit la même chose. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Et cette mission... Non, non, excusez-moi, cette mission a opéré pendant trois mois et en trois mois, cette mission a imposé la paix. D'accord. Je vous donne un autre exemple. on a eu la mission d'intervention qui a participé au départ ou à la fin de l'aventure du M23 en 2013, si j'ai bonne mémoire. La brigade d'intervention. Mais au fait, il s'agit là des résultats à court terme ou des résultats provisoires. Vous dites mission de trois mois. La mission arrive, elle opère. Elle s'en va et derrière, puisque la réforme de l'armée va prendre du temps, on va revenir à la même réalité au bout de six mois, une année ? Je crois que je peux vous expliquer. La brigade d'intervention avait échoué. Pourquoi ? On devrait d'ailleurs, le peuple congolais devrait se plaindre puisque cette brigade d'intervention avait une mission qui était très robuste. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? On a donné des généraux qui étaient des généraux blacklistés pour qu'ils puissent coopérer avec eux. La faute appartient à qui ? Puisque pour qu'une mission puisse fonctionner, il y a deux côtés. Et moi, je pense que cette mission de la brigade d'intervention n'a pas pu être opérationnelle à cause des exigences du gouvernement congolais, alors que nous avions d'autres généraux qui n'avaient pas d'antécédent d'habits de droits humains qu'on pouvait mettre à la disposition de cette brigade, mais on a préféré mettre des généraux qui étaient blacklistés et donc cette mission avait échoué. Et pour que ça réussisse, il faut absolument qu'il y ait également la part du gouvernement congolais. Et ça, c'est ce que nous nous allons faire. Moi, je crois que vous vous dites au Mali, ça n'a pas marché, mais je vous donne cet exemple de l'Itourie. Ça a marché. Et lorsque vous dites qu'est-ce qui s'est passé, à l'Itourie, on devrait normalement, après cette mission d'imposition de la paix, et c'est ce que nous allons faire, c'est de pouvoir stabiliser. Et pour stabiliser, nous, dans notre programme, nous allons stabiliser avec des forces congolaises. Ça ne sera plus des forces des Nations Unies, donc ça sera une stabilisation par les forces congolaises et donc cette stabilisation va être pérenne. Dernière question. C'est-à-dire le secrétaire général de l'ONU à travers une résolution pour le respect absolu de l'intégrité territoriale de l'RDC et l'inviolabilité de ses frontières en cas de non-respect de cette résolution, suspension ou expulsion de tout pays qui va l'enfreindre. Je vous comprends, mais j'ai l'impression que l'on rêve trop grand parce que les Nations Unies... N'arrivent même pas sanctionner le Rwanda aujourd'hui. Mais non, écoutez, vous savez... Alors qu'elles ont les preuves de leur intervention. Le grand problème, c'est que ce que vous ne dites pas, c'est que notre diplomatie ne fonctionne pas. Notre diplomatie ne fonctionne pas. Et je crois que nous, nous venons pour avoir une diplomatie suffisamment agressive pour permettre à ce que les résolutions soient respectées. Qu'est-ce qu'elle fera de plus que l'actuelle diplomatie pour faire passer le message de la RDC ? C'est ce que les pays qui arrivent à faire marcher les Nations Unies font pour que les Nations Unies fassent ce qui est... On peut prendre des exemples sur ce qui se passe dans le monde. La Russie agresse l'Ukraine, c'est connu de tous. Les Nations Unies sont incapables, parce que peut-être la Russie est membre du Conseil permanent, enfin, des membres permanents du Conseil de sécurité, mais les Nations Unies sont incapables de sanctionner la Russie. aujourd'hui, le deuxième exemple, pour ne pas aller très loin, en République démocratique du Congo, tous les rapports des Nations Unies, y compris le rapport mapping, qui fait partie de votre plaidoyer depuis de nombreuses années, attestent que le Rwanda, l'Ouganda font partie des pays qui agressent la RDC. Mais qu'est-ce que vous, la RDC, par votre diplomatie, vous aviez pu faire pour que ces rapports mapping soient exploités ? Avez-vous écrit ? Avez-vous demandé ? Avez-vous fait un lobbying ? Avez-vous fait une campagne pour que ces rapports soient exploités ? Si vous ne faites rien, ne demandez pas ce que les autres fassent à votre place. Moi, je pense que nous avons besoin d'une diplomatie active, une diplomatie qui doit exiger que ces droits soient respectés. Et là, vous prenez l'exemple du rapport mapping. J'ai été à tous les niveaux pour défendre ces rapports, mais tout ce que j'ai... Vous n'avez pas été entendu ? Non, tout ce que j'ai... Tout prix Nobel de la paix que vous êtes... Mais je ne suis pas... Vous n'avez pas été entendu ? Je ne suis pas... Demain, président de la République, vous serez mieux entendu ou plus entendu que... Absolument, puisque comme président de la République, je peux écrire au Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité doit répondre à ma lettre. Quand je m'adresse comme une organisation de la société civile, ça ne représente rien. Le Congo l'a fait. Vous connaissez... Le Congo l'a fait, docteur. Vous connaissez les règles. Le Congo l'a fait. Les Nations Unies n'ont jamais... Je peux vous dire, vous n'allez pas... Le ministre des Affaires étrangères nous l'a dit ici. Le Congo l'a fait. Le Congo a saisi le Conseil de sécurité. Et pas qu'une fois. Malheureusement, le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a pas bougé. Les rapports mapping, je crois que je me suis battu pour ces rapports. Je ne parle pas que du rapport mapping. De tous les derniers rapports qui attestent que le Rwanda et l'Ouganda agressent la République démocratique du Congo. Le Congo a fait le plaidouin nécessaire auprès des Nations Unies. Mais il n'y a pas de répondant. Raison pour laquelle je demande... Des répondants de quel côté ? Comment on va vous écouter mieux, Pierre ? La question, docteur Moukoué, devrait être celle-ci pour clôturer ce sujet parce qu'on a l'intérêt. Est-ce que l'on doit encore croire à cette communauté internationale ? Est-ce qu'on peut encore miser sur elle pour résoudre nos problèmes ? Je crois que quand vous voyez mon plan, mon plan ne demande pas à la communauté internationale de résoudre notre problème. C'est nous qui allons résoudre notre problème à travers la réforme du secteur de sécurité que j'envisage mettre en place. Mais nous avons des droits sur le plan international que j'exige à ceux que ces droits soient respectés. C'est différent. Si on veut comprendre la question à l'envers, je crois que là, j'ai aimé la réforme de notre secteur de sécurité comme faire des lances du changement que nous allons faire en République démocratique du Congo pour avoir une armée capable de défendre notre intégrité territoriale et nous mettre dans une position où nous pouvons négocier avec, nous pouvons discuter avec nos partenaires et premièrement nos voisins qui nous agressent dans une position de force. En attendant que cette réforme soit mise en place, docteur, en attendant que cette réforme soit mise en place, vous faites quoi dès les premiers jours ? Écoutez, je vous dis la première chose que je vais faire c'est cette réforme du secteur de sécurité qui va être sécurisée par les droits que nous avons sur le plan international et messieurs, je ne vais pas, je ne pourrai jamais accepter à ce que nous fassions partie de la communauté internationale avoir des devoirs sans des droits et là, ce que je demande, c'est un droit que je vais demander et je vous dis, nous devons avoir une diplomatie active pour pouvoir obtenir ces droits. Ce droit, en espérant qu'il sera entendu, je sais que depuis de nombreuses années vous militez pour ça, notamment avec la députée Maria Arena, malheureusement vous n'avez pas eu gain de cause. Alors, pour terminer avec ce plan de paix, parlons de ces trois ans. Je n'ai pas eu gain de cause puisque j'ai milité comme citoyen de la société civile. Nous l'avons bien compris, trois ans d'état d'urgence agroalimentaire. On a déjà entendu ça, oui, avec Didier Moumengui, votre directeur de campagne. Il s'agit de la matérialisation de son plan ? En fait, c'est un plan, je crois que je partage beaucoup de points de vue avec Didier Moumengui. Nous, nous pensons que faire ce plan de paix va nous amener à ce qu'on appelle la démobilisation et le désarmement. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces jeunes qui se sont retrouvés dans des groupes armés et qui ont appris à tuer, à violer, à détruire. Si on les démobilise l'air uniforme, sans leur donner des perspectives, ces jeunes vont recommencer dans d'autres groupes armés. Alors, l'idée est très simple. Aujourd'hui, nous avons un problème qui est un problème aussi lié, un problème alimentaire. et nous, nous nous sommes dit que nous allons utiliser les villages agricoles pour permettre à ce que tous les jeunes qui seront démobilisés dans les groupes armés, qui seront démobilisés dans l'armée, qui ne seront plus capables de faire partie des forces combattantes, nous allons les mettre, tous ces jeunes, dans des villages agricoles. Ça sera un plan très vaste dans tous les pays pour permettre à ce que, non seulement qu'ils puissent avoir une production agricole, mais également l'hygiénie civile qui permet d'entretenir les routes et des deserts agricoles, entretenir des ponts, etc. Et ça va, non seulement, leur donner un emploi, mais aussi, dans ces villages, il y aura des psychologues, il y aura des techniciens de développement rural, il y aura des agronomes. Donc, ça sera une forme de démobilisation que nous voulons mettre en place qui va répondre, non seulement du côté militaire, mais qui va répondre aussi à un besoin urgent en République démocratique du Congo, lutter contre la faim. Vous dites que la suffisance alimentaire est le but à atteindre en combien d'années ? Nous allons faire une urgence agroalimentaire de trois ans. Et au bout de ces trois ans, nous espérons que nous allons diminuer sensiblement les importations alimentaires en République démocratique du Congo. Alors, cette question, on l'amène une autre. Tous ces enfants que vous allez démobiliser, aujourd'hui, ils font la guerre pour vivre. Aujourd'hui, ils vont vivre comment dans votre système ? Entendez combien tout cela va vous coûter et comment comptez-vous mobiliser tout cet argent ? De toute façon, il y a un gros problème. Quand j'ai dit que dans notre projet, nous allons d'abord faire un recensement exhaustif, c'est puisqu'on se rend compte de plus en plus qu'on a une armée des généraux. Et cette armée des généraux, ça coûte cher. Puisque quand vous voyez les salaires de ces généraux, mais quand vous voyez aussi les retains de vie, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, moi, je pense que lorsque nous allons faire cet inventaire, nous allons essayer de voir notre armée à combien de personnes. Puisqu'il y a des dépenses qui se font. Aujourd'hui, la dépense de l'armée, c'est chiffre à peu près à un milliard de dollars. Et avec un milliard de dollars, on devrait avoir quand même une armée suffisamment bien formée, équipée, etc. Mais il y a des problèmes qui se passent par rapport à tout ce que nous dépensons dans l'armée sans avoir les résultats. C'est pour cette raison que je crois faire ce travail d'état des lieux va nous permettre de savoir exactement où se trouve le problème. Il y a beaucoup de frustrations dans l'armée. Puisque quand vous avez des généraux qui ont été formés mais qui n'ont pas de fonction et parfois se font commander par des gens qui n'ont pas le même niveau qu'eux, ça pose un problème. On ne peut pas avoir un corps d'armée dans des conditions de frustration. Donc vous récupérez cet argent de l'armée ? Il y aura certainement l'argent qui sera récupéré de l'armée mais nous pensons également passer donc de notre... Aujourd'hui, nous sommes à 5,4% de notre produit national de la défense. Nous pensons pouvoir augmenter le budget de la défense. ça va se faire progressivement. À la troisième année, on sera au sommet autour de 9,10%. Merci beaucoup monsieur le docteur Moukégué d'avoir accepté d'être avec nous. Il est 13h passé, 30 minutes. On va devoir rendre l'antenne. Alors il y a 12 branches à votre arbre de la paix. Tous, c'est pour la sécurité, sanitaire, sociale, économique, judiciaire, bien et personne, énergétique, culture, sport. Je voulais tous les citer pour ne pas en laisser d'autres. Environnement, tourisme, libre circulation, journalisme, diplomatique, éthique et émotion. Ça, c'est votre programme. Votre programme sera connu quand ? La campagne commençant déjà dimanche. Mon programme sera connu lundi et ça, je l'ai fait exprès puisque je considère que la priorité des priorités, c'est vraiment donc ces plans d'épée où vous avez compris que nous avons la fin de la guerre mais aussi la fin de la faim par cette partie de notre programme qui permet en fait de lutter non seulement contre la faim mais aussi permettre une réintégration dans la société des anciens combattants et permettre donc d'éviter à ce qu'il y ait des récidives des groupes armés. Et je crois que dans ce cadre, une fois aujourd'hui passé, nous avons lundi pour pouvoir vous présenter les restes de notre programme. Vous dites qu'il y aura la fin de la faim, la fin de la guerre mais il n'y aura pas la fin des vices. Or, les vices sont l'élément qui nuisent plus que tout le reste à l'épanouissement de la société. C'est la troisième fin que nous considérons qu'aujourd'hui, la société congolaise, ça sera très très difficile de pouvoir avancer si nous ne militons pas contre les vices puisque aujourd'hui, le mensonge est devenu normal, la corruption elle est presque acceptée par la société et la falsification et le fait d'espérer pouvoir gagner sa vie sans travailler et nous considérons que ces trois fins, si nous y mettons fin, ça va permettre à ce que nous puissions finalement avoir cet arbre des vies qui, comme sève, donc l'éducation. Et nous allons mettre le paquet sur l'éducation puisque nous considérons qu'aujourd'hui, en fait, avec ces vices, les gens, ils croient à tout ce qu'on leur dit et ils vont dans des directions malheureusement qui n'aident pas la nation de pouvoir progresser. Donc, cet arbre des vies, c'est un arbre complet avec les racines, donc la sécurité et la défense. Le tronc, c'est ce que nous venons de décrire, la sécurité alimentaire et les différentes sécurités qui sont nécessaires pour un citoyen congolais et même des gens qui voudraient investir chez nous ont besoin de toutes ces sécurités que nous venons de décrire et c'est ça qui va donner en fait les fruits que nous attendons. Ici se termine, merci à vous. Ici se termine, j'ai juste une dernière petite question. En fait, elle vient de Thierry comme on le dit. Vous n'avez pas peur ? Non, 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 non. Je vais la poser parce que peut-être que... Non, 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 c'est... Dans tout ce que vous dites, beaucoup d'optimisme, beaucoup de ferveur, beaucoup d'action, mais tout ce qui... de tout cet échange, la question qui pourrait mieux conclure cette interview, c'est la suivante. Est-ce que vous n'avez pas peur que le temps joue contre vous ? Surtout par rapport à votre programme en fait parce que le docteur Moukouéga a été actif dans la société civile mais surtout dans le cadre de son métier. Aujourd'hui, son programme peut être intéressant, peut être pertinent, profond, mais le temps de le faire vendre, de le faire adopter par ceux qui sont censés voter pour lui, il est très court. Apparemment, vous vous êtes pris en retard. Il n'y a pas que ce temps d'adoption, il y a aussi le temps de mise en œuvre de tout ce programme. Non, je crois que la mise en œuvre se fera après les élections mais je crois que pour annoncer notre programme, nous avions une stratégie qui nous pousse tout simplement à dire qu'il faudrait qu'à tous les niveaux, les Congolais comprennent qu'on ne pourra rien faire si on n'adresse pas la question de la paix en République démocratique du Congo, si on n'adresse pas si on ne fait pas en sorte que chaque Congolais puisse manger à sa faim, si on ne se bat pas contrer les vices dans notre société et nous voulions insister sur ça puisque c'est ça qui constitue en fait la base de tout ce que nous pouvons faire après. Merci beaucoup Dr Mukwege, merci Thierry Kambundi, une édition spéciale assez particulière puisque c'est la première fois que nous vous recevons ici. Merci à vous d'être venus en espérant vous revoir de nouveau, j'espère que vous n'avez pas pris peur aujourd'hui, au cours de la campagne, peut-être directement sur le sujet P, peut-être face à un autre candidat, à un ou à plusieurs autres candidats, vous êtes ouvert ? Je suis ouvert à la discussion, je crois que je suis à l'aise. Merci beaucoup Dr Mukwege, merci à vous de nous avoir suivis, ici se termine l'émission particulière et spéciale, 9h30, 13h30, 4h en direct ici du studio Matrix, sur le boulevard du 30 juin de votre radio. Tout de suite, on rentre à Pigeon pour la grande édition du journal de 13h30. L'actualité continue sur votre radio, merci à toutes les radios et télévisions partenaires qui ont suivi, je pense particulièrement à Fabien Koussouanika qui nous a relayés à Bruxelles, de nombreuses réactions sont ici enregistrées, merci à vous tous de nous avoir suivis. La campagne commence dimanche, nous serons dès dimanche en direct et nous suivrons pas à pas chacun des candidats à quelque niveau que ce soit, de la présidentielle aux législatives nationales, provinciales, mais aussi aux élections communales. A demain ! Top Congo FM 88.4 La fréquence utile Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501